Bonjour à nouveau, lors de la première partie de la vidéo, j'ai montré l'intérêt des composants dynamiques dans la modification et la création d'éléments tels que les barrières, les échelles, les escaliers. Je vais vous montrer un autre usage des composants dynamiques, le mouvement des ensembles. Voici une benne, c'est un élément très important de la manutention de vrac qui s'ouvre et se referme fréquemment tandis qu'il transporte ou non de la marchandise. Bien entendu, vous pouvez tout à fait représenter un modèle de benne ouverte et un modèle de benne fermée, mais avec les composants dynamiques, vous avez une bien meilleure solution. Mon modèle est décomposé de la manière suivante. Les ensembles sont groupés en fonction des mouvements communs qu'ils vont faire, tels que les manies, les ensembles qui montent et qui descendent, les câbles, des ensembles que je vais augmenter et réduire à volonté, ainsi que des ensembles tournants, qui vont avoir des mouvements de rotation autour d'un axe. Le composant dispose de son propre système d'axes. Et c'est aussi le cas de tous les sous-ensembles. Les axes de ces éléments sont établis lors de leur création selon les deux principes suivants. Je positionne l'axe pour que le mouvement se passe dans une seule direction, c'est le cas ici, le cas des manies par exemple. Ou bien je positionne les axes à un endroit identique qui sert de référence du modèle, c'est le cas de beaucoup d'autres éléments, notamment les éléments en rotation. Pour différencier mes positions de Ben, j'établis une condition qui sera modifiable dans les options. Il y a des valeurs qui apparaissent à l'utilisateur et les valeurs qui sont renvoyées dans les formules à l'intérieur du système. Je retrouve cette valeur à la fois en tant que condition, mais aussi en tant que multiple si je le désire. C'est très efficace si les valeurs sont 0 ou 1. J'applique ce type de formule à l'ensemble des éléments pour obtenir mes positions dans les paramètres de position ou de rotation pour les éléments qui bougent, et dans les paramètres de taille pour les éléments de type câble dont la longueur va varier. Vous voyez que j'ai défini un minimum d'options, sachant que toute option qui n'est pas définie est laissée libre au modèle. Cela peut être un bien comme un mal. Le résultat final est le suivant. Pour chaque option, un clic me permet d'afficher la position que je souhaite. Partiellement ouverte par exemple. Le système recalcule le modèle entièrement ouverte et fermé à nouveau. Le système recalcule le modèle en même temps.